Dans notre monde actuel, nous faisons face à de nombreux problèmes, notamment écologiques. Comment alors maintenant nous pourrions améliorer notre condition de vie ? Pour cela, nous imaginons des anciens bâtiments rénovés, des toits utilisés pour le bien commun, où on pourrait y mettre des récupérateurs d'eau. L'eau récoltée sera pour les habitations mais aussi les potagers biologiques communaux. Les produits de ceux-ci seront vendus dans des marchés permanents, ou situés à chaque bloc de bâtiment, des épiceries. Le tout sera relié par un système de tunnel pour une meilleure accessibilité. Les bâtiments blancs reflèteront la lumière du soleil et seront recouverts de verdure. Les logements seront bien isolés, leur taille réduite, pour une meilleure capacité d'accueil dans les bâtiments, sans pour autant sacrifier le confort. Les baies vitrées éviteront la surexploitation de l'énergie. Celle-ci sera produite de différentes façons, grâce au soleil avec des panneaux solaires sur les toits, grâce au vent et grâce à l'eau. Nos déchets, totalement recyclés, ils créeront eux aussi de l'énergie, par la biomasse. Sinon, une grande usine sera construite pour tous les recyclés. Les tissus, le verre, le bois, les objets jetés, les déchets ménagers, etc. Concernant l'éducation, il sera important de proposer plus de formations, de matériel adéquat et d'aide. Les transports maintenant. Les voitures seront interdites en ville, sauf cas exceptionnels. Trams et trains seront installés et efficaces. Mais la mobilité douce sera privilégiée. Les différents terrains et salles de sport contribueront au loisir des habitants, comme une piscine, une salle de judo, un terrain de basket ou un terrain de tennis. Lorsque la nuit tombera, des lampes bioluminescentes éclaireront en permanence. Tandis que des lampes à d'air s'allumeront qu'en passage d'un habitant. Voyez-vous, les solutions sont nombreuses. Alors, pourquoi pas agir maintenant ?